Et bonjour tout le monde, c'est Noro et bienvenue sur ce G-Vlog où après trois semaines d'absence annoncée, je reviens vous faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Alors j'ai donc participé à la première game jam d'Arcadia. Une game jam, je le rappelle, c'est en gros un moment où il y a des développeurs qui se mettent en petites équipes et qui tentent de faire un jeu. La contrainte de cette jam, c'était de faire un jeu sur la chasse et de le faire en deux semaines. Et du coup, comme vous le voyez, on a eu six projets qui ont été rendus à la fin. Alors mon but, ce n'est pas de vous les présenter, ces jeux, mais je vous mets ce lien-là en description dans la vidéo. Et vous pourrez tester en fait dans Submission tous les jeux qui ont été présentés. Sachant qu'il y en a eu qui ont eu des petites mises à jour, ce n'est pas le cas d'une autre J-Chacha. D'ailleurs, tant qu'on y est, si on clique sur un jeu, on peut commenter et laisser un avis. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez un compte sur ce site itch.io. Pour accéder au jeu, il suffit de cliquer ici. Et j'ai mis en fait, je l'ai intégré au navigateur. On peut y jouer direct à partir du navigateur. Donc mon but, là, ça ne va pas être du coup de vous présenter tout ça, mais de vous expliquer comment ça s'est passé, de faire le jeu et qu'on parle un peu du futur des J-Vlog. Hop, je lance le jeu. Alors la première fois, ça peut mettre du temps, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc dans ce jeu, qui est, je le rappelle, un jeu sur le thème de la chasse, il faut prendre les chapeaux et les mettre sur son arbre à chapeaux. En fait, vous savez quoi ? Je ne vais même pas vous montrer à quoi ressemble le jeu. Vous auriez qu'à aller voir. Donc on nous demande de faire un jeu sur le thème de la chasse et on se retrouve à proposer un jeu où on ramasse des chapeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Première chose, je suis très fier du concept de notre jeu et franchement, ça marche. Et si vous y jouez, je pense que vous ressentirez avec vraiment l'intention de chasser les chapeaux, de les chercher, de trouver le chapeau que vous voulez et pas un autre. Et ça, vraiment, c'était le cœur de l'idée. Et au tout départ, dès qu'on s'est rassemblés, on a fait une sorte de brainstorming où on a dit un peu ce que la chasse évoquait pour nous. Et en fait, on se découvra un peu en discutant les uns les autres parce qu'on est une équipe de quatre mais qui ne se connaissaient pas forcément. J'étais le seul à connaître tout le monde, que j'avais un peu rassemblé. « Eh, toi, viens avec moi ! » Donc il y avait un pote de longue date, un ami qui s'appelle Pierre qui a fait la musique, Buwelka, un autre pote qui, lui, il pourrait... Et je savais qu'il pouvait m'aider sur tout ce que je ne pouvais pas faire niveau code. Et en plus, il avait un oeil averti sur l'expérience utilisateur. Et Kanye Ritsu qui a fait ces graphismes vraiment très très chouettes d'illustration que jamais j'aurais pu... Enfin, personne, aucun d'entre nous aurait pu faire quelque chose comme ça. Kanye Ritsu, d'ailleurs, je vous mets son Discord, son Twitter. Mais du coup, on a pu parler et... Pierre, le musicien, il voulait partir sur un truc funky. On avait tous envie de faire quelque chose, de pas forcément avoir un chasseur qui tire sur des trucs. En plus de ça, je me méfie un peu du piège de proposer un jeu dont l'univers tournait autour de la chasse, mais pas le gameplay. Où le gameplay, c'était du shoot ou quelque chose de totalement autre. Qu'en jouant, on ne se ressent pas vraiment en chasse, mais en action ou dans quelque chose de plus pay-shoot, juste de complètement différent. Donc en discutant, c'est vrai que le côté chasse dans les jeux, on ne le retrouve pas souvent. Le meilleur exemple que j'ai, moi, c'est Pokémon. C'est le jeu qui m'a fait ressentir la chasse du mieux possible. Parce qu'en fait, on cherche des Pokémon. On ne sait pas sur lequel on va tomber. Et celui qu'on trouve, on va essayer de le garder, de le capturer. Et ça se trouve, celui qu'on trouve, il n'a pas les stats qu'on veut, ou pas les attaques qu'on veut, ou pas le talent qu'on veut. Et du coup, il faut rechasser. Donc, dès le départ, j'aurais voulu qu'il y ait des objets multiples, de multiples formes, qu'on chasse. Quand je dis objet, ça peut être des animaux, mais je veux dire des objets en jeu. Puis on est parti sur plusieurs délires, dont un d'une girafe qui pique les chapeaux de touristes qui sont sur des voitures de safari, et qui les empile sur sa tête les uns sur les autres. Et de fil en aiguille, on est arrivé à jeu là. Alors, pour le coup, tout ce qui était game design, c'était plutôt à ma charge. Même si, évidemment, dans une jam, on s'adapte un peu avec tout le monde, et tout le monde participe à la hauteur de ce qui peut participer. Mais c'était plutôt moi qui étais en charge du game design. Et du coup, il y a eu pas mal de décisions à faire, des idées sur lesquelles il a fallu s'asseoir aussi. Le fait des chapeaux qui s'empilaient, je trouvais ça hilarant, mais ça n'a pas pu se faire. Et finalement, c'est peut-être pour le mieux, parce que le jeu rentrait bien comme ça. Tout un tas de décisions à prendre sur le table, et franchement, merci mon équipe. Parce que j'ai une équipe avec des gens bosseurs, vraiment. Bu et Pierre, de base, ils travaillaient la journée, en plus de la jam. Et Kani, elle a fait que ça. Elle a fait vraiment que ça. Elle a passé son temps à dessiner, dessiner, dessiner ces illustrations. Et jusqu'à la dernière minute, la petite affiche... La petite affiche Jichacha, c'est celle qui l'a faite, parce que, voilà, on s'est dit « Ah mince, il faut un thumbnail ! » « Ah ben tiens, fais-moi un ! » « Kani, ça te dérange pas ? » Elle m'a dit « Non, non, pas de souci ! » Enfin, bref, il a fallu se coordonner, et au bout, on est arrivé à un jeu qui est vraiment classe. Il y a des petits bugs de graphique qui sont entièrement à ma faute. Je sais comment les résoudre, mais ça me prendrait vraiment du temps, plusieurs heures. Et surtout, je sais comment ne plus avoir ce problème-là à l'avenir, donc ça me servira. Malgré ce petit bug-là, le jeu est vraiment parfaitement jouable, et je vous invite à aller l'essayer. C'était donc une super expérience, on a pu rendre, du coup, le jeu à temps, et les avis dessus sont très positifs, donc je suis très très content. Maintenant, parlons un peu de l'avenir des J-Vlog. Les J-Vlog, quand je les ai lancés, je m'étais dit « Je vais faire les J-Vlog pour me maintenir, pour avoir quelque chose qui me retienne, de me démotiver, jusqu'à ce que je fasse mon premier jeu. Mon premier jeu, dans ma tête, c'était le lapin. Et il se trouve que ça y est, j'ai terminé un jeu. » Alors, si t'es en équipe, c'est pas pareil, mais en même temps, pour faire un jeu, c'est un travail assez monstrueux. Ça se trouve, Bunny Oak, je vais le finir en équipe. Donc, j'ai bien réfléchi, et je pense que ce que je vais faire désormais, c'est vous faire des J-Vlog que quand ça sera le moment, à chaque étape, où je sens qu'il serait intéressant de présenter quelque chose. Néanmoins, l'objectif que je me suis fixé de finir ce jeu du lapin, il tient toujours. Et ça va mettre pas mal de temps, plus que ce que j'aurais imaginé, et je me suis rendu compte de pourquoi ça prenait autant de temps. Alors, effectivement, il y a l'apprentissage, mais le jeu que vous allez voir, le jeu de la girafe, c'est un jeu largement moins ambitieux que de faire un plateformer comme je le veux, avec mon petit lapin, avec cette physique particulière. Pour faire ce jeu, on a été quatre à bosser pendant deux semaines. Et finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui maîtrise absolument tout, qui sait faire de la musique, de la programmation, des graphismes très beaux, etc. Il aurait fait ce jeu en deux mois, en ne faisant que ça, en y passant tous ses week-ends à fond. Mis comme ça, ça me met en perspective. Et c'est vrai qu'on m'avait prévenu, j'avais pris exprès un jeu avec un scope un peu petit. Je m'étais dit, faire un petit jeu de plateforme, ça ne va pas être la mer à boire, donc je peux bien faire des trucs un peu funky dans l'idée, de faire que le lapin, il va avoir tel comportement, que ça va faire ceci, cela. Mais au final, on ne se rend pas compte, mais tout comportement qu'on rajoute, c'est souvent des dizaines de comportement simple, mais qu'il faut ordonner, créer, et tout ça. Et du coup, c'est long. Et ce jeu du lapin, il va être bien plus long que ce que je pensais à faire. Et c'est aussi pour ça que je ne vais plus m'imposer de moments où sortir ces jeux du blog. Ils sortiront quand ? Ils sortiront. Ce sera très bien. Néanmoins, j'apprécie beaucoup, beaucoup votre soutien. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, autant sur le jeu du lapin que sur ce jeu de la girafe, que ce soit sur la page Ichio où je vais mettre d'ailleurs ce jeu du lapin à terme, quelle que soit la plateforme. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Ichio si vous créez un compte, parce que je vais y mettre tous les jeux que je vais y faire, sûrement. Et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien.